Bonjour à tous, l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui n'aurait jamais eu lieu si un jour, une personne au grand cœur n'avait pas fait l'effort de se porter au secours d'une autre personne. Et comme nous le savons tous, les bonnes actions que nous faisons nous reviennent toujours d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir le constater une fois de plus. En s'occupant des papiers d'adoption d'un garçon il y a de nombreuses années, une femme appelée Inborga McIntosh n'avait aucune idée de ce que cette noble action allait entraîner pour elle. Le dévouement et l'amour sans borne dont elle a fait preuve lui ont littéralement sauvé la vie, 27 ans plus tard. Mais commençons par le commencement. Jeune femme séduisante, Inborga n'a jamais pu ignorer le chagrin des gens qui l'entourent et c'est pourquoi, alors qu'elle était encore jeune, elle a choisi une profession inhabituelle et très exigeante. Celle de s'occuper d'enfants abandonnés par leurs parents. Tout a commencé par un amour simple et sans limite pour les enfants et, après quelques années, Inborga avait donné à plus de 120 enfants abandonnés la chaleur, l'attention et les soins dont ils avaient besoin. Bien qu'Inborga ait traité absolument tous les enfants avec la même attention et le même amour sans borne, l'un d'eux avait tout simplement gagné son cœur. C'est dans un refuge pour enfants abandonnés qu'Inborga a fait la connaissance d'un garçon de 4 ans qui avait jusque-là grandi sans amour ni attention. Il était alors calmement assis dans un coin de la pièce avec une petite voiture entre les mains. Pour une raison inexplicable, la femme a compris dès le premier regard que ce garçon était le sien. Mais Inborga n'a pas tardé à déchanter, car elle ne pouvait pas adopter le petit Jordan, et ce, même si les autorités avaient de bonnes relations avec elle. La raison en était une condition que la mère biologique avait posée à l'adoption, à savoir que seules des familles afro-américaines ou mixtes pouvaient adopter Jordan. Pour cette raison, pendant environ 4 ans, une famille répondante à cette condition a été recherchée dans tout le pays pour le garçon, mais comme aucune famille n'a été trouvée, Jordan a été contraint de continuer à vivre dans un orphelinat dans l'espoir de rencontrer un jour des parents adoptifs. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la femme a décidé de ne pas abandonner, et de se battre pour ce petit garçon. Il a donc fallu plusieurs années pour que Jordan devienne finalement le fils officiel d'Inborga et aille habiter dans sa nouvelle maison. Que s'est-il passé ensuite ? Ensuite, la vie heureuse de l'enfant et de sa nouvelle maman a suivi son cours. Le garçon est devenu un adulte et un homme indépendant, mais il n'oubliait pas celle qui avait remplacé sa mère et lui avait redonné foi en l'être humain. Et bien sûr, Jordan était infiniment reconnaissant à sa mère adoptive pour son enfance heureuse et surtout pour les soins et l'amour qu'elle lui a donné. Et quand un jour il a eu l'occasion de remercier sa mère, il n'a pas hésité une minute. Car un jour, les médecins ont diagnostiqué à Ingeborga une polykystose rénale et lui ont dit qu'elle avait besoin d'une transplantation urgente. Inutile de dire que la liste d'attente pour recevoir un rein est très longue. Que de nombreuses personnes attendent pendant des années et que certaines d'entre elles ne survivent pas assez longtemps pour recevoir l'organe sans lequel ils ne peuvent plus vivre. En fait, c'était le sort qui attendait possiblement Ingeborga et en réalisant cela, elle a pensé que sa vie passait à aider les autres touchés à sa faim. Et c'est là que son fils adoptif est intervenu. Dès que Jordan a appris la maladie de sa mère, il a immédiatement effectué tous les tests nécessaires pour vérifier la compatibilité. Il s'est heureusement avéré que son rein était parfaitement adapté à la transplantation et c'est sans la moindre hésitation que le jeune homme a offert une partie de lui-même à sa mère adoptive bien-aimée. La femme n'avait aucune idée de l'identité du donneur jusqu'au tout dernier moment et lorsqu'elle l'a découvert, elle n'a pu retenir ses larmes. Heureusement, l'opération a été un succès et Ingeborga vit désormais heureuse pour le plus grand plaisir de tous les enfants qu'elle a aidés et bien sûr pour Jordan. Il est d'ailleurs assez symbolique que l'opération ait été réalisée la veille de la fête des mères. Les sons de Jordan décrirent simplement et succinctement les raisons de son geste. C'était le moins que je pouvais faire pour ma mère. Elle m'a sauvé un jour et, à ce moment, c'était à mon tour de l'aider. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on ne voit pas toujours ce genre d'attitude même chez des gens qui partagent le même sang. Et cette histoire est probablement une excellente occasion de réfléchir à la manière dont nos actions peuvent changer le monde. Le désintéressement, l'attention et l'amour sont de précieux bijoux qui ne doivent pas être gardés pour soi. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Jordan ? N'oubliez pas d'écrire votre opinion dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un j'aime à la vidéo si elle vous a plu et à bientôt !